Alors coach, cette année, commençons justement par les meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Les nommés sont Igor Tudor, Olympique de Marseille, Franck Hez, Racing Club de Lens, Paolo Fonseca, Lille, Pascal Gastien, Clermont Foot, Philippe Montagné, Toulouse. On va faire comme ça coach, tu vas me dire quel est ton entraîneur de la saison en Ligue 1 ? Ben disons qu'on ne connaît pas qui terminera second. Donc pour moi, le premier second c'est entre Hez et Tudor. Et donc celui qui terminera second, même si je pense que l'exploit serait plus important, si c'est Hez qui terminait second compte tenu des moyens de Lens par rapport aux moyens de l'OM. Donc je mettrai Hez numéro 1 et Tudor numéro 2. Bon c'est très clair. Pascal Gastien ? Numéro 3, je mettrai un entraîneur qui n'est pas dans les 5. Ah oui, absence de Christophe Galtier coach. Ben voilà, Christophe je le mettrai 3ème, Montagné 4ème, Gastien en le félicitant, vu les moyens qu'ils ont, 5ème, et Fonseca 6ème. Fonseca 6ème, je rappelle c'est la deuxième année consécutive, saison consécutive, que l'entraîneur du champion de France, en l'occurrence le PSG, n'est pas parmi les nommés pour meilleur entraîneur. C'est le cas de Pochettino, qui n'est pas dans les 4, dans les 5 même. D'accord. Voilà, et là cette fois-ci c'est Christophe Galtier. Meilleur gardien, c'est ton sujet de prédilection, mon cher coach. C'est vrai que c'est un poste qui ne me laisse pas indifférent, ça c'est sûr. Son nommé Lucas Chevalier, Lille, Jean-Luc Donnarumma, PSG, Anthony Lopez, Lyon, Paul Lopez, Marseille, Brice Samba, Lens. Alors ? Ben là je mettrai Samba, numéro 1, Chevalier, numéro 2. Oui, il n'y a pas de suspense là, je pense. Donc Lopez de l'OM, numéro 3, Lopez de l'OL, numéro 4, et Donnarumma, numéro 5. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de suspense là-dessus, Brice Samba, il doit déjà le savoir. Chacun ses goûts. Il sera, au mêlage, c'est tellement imposé qu'il n'y a même plus de goûts qui existent, je pense, sur cette catégorie-là. Meilleur espoir, tiens, c'est beaucoup plus ouvert. On a Elias Benseguir, S Monaco, Nuno Mendes, Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, Olympique Lyonnais, Réan Cherki, Olympique Lyonnais, Eli Waii, Montpellier. Coach, tu fais quoi ? Là, j'hésitais entre Waii et Benseguir, donc un petit faible pour Waii, Benseguir en second, ensuite Mendes, Barcola, Cherki, pratiquement ex aequo tous les trois. C'est difficile pour moi de faire la différence. Donc, entre le premier et le second, Waii et le second, Benseguir, les trois autres ex aequo. Je rappelle, Benseguir, première saison au Ligue 1, 16 matchs, 4 buts, une passe décisive. Eli Waii, tout de même, Montpellier, ce n'est pas sa première saison, mais 17 buts pour lui, le jeune Eli Waii, à 19 ans, du Montpellier, héros. Alors, la catégorie Rennes, bien sûr, meilleur joueur, coach, on y va. Nous avons donc, parmi les nommés, Luis Openda, lance 19 buts. C'est Kofofana, lance 6 buts, ce n'est pas là qu'on l'attend. Kian Mbappé, Paris Saint-Germain, 26 buts, 4 passes décisives. Lionel Messi, PSG, 15 buts, 15 passes. Et Jonathan David, 21 buts. Moi, coach, dès que je vois ça cet après-midi, je me dis, mais il manque quelqu'un. Il y a un oubli. Il y a un oubli, mais c'est énorme comme oubli. Mais évidemment. Alexis Sanchez n'est pas là. Non, mais bon, s'il peut se consoler, j'ai des anecdotes. Tu peux lui confier des anecdotes, si tu veux. Je ne suis pas l'attraire de lui, un attaquant de Ligue 1. Je crois que dans ce genre de secteur, pour ce qui est le meilleur joueur, on laissons de côté Mbappé, qui pour moi est le numéro 1. Donc, tout à fait logique. Essayons de regarder qui peut être derrière Mbappé. Donc, derrière Mbappé, j'hésite pareil que pour les entraîneurs entre Fofana et Sanchez. Sanchez qui n'est même pas là. Donc, et là, ce sera Fofana pour moi, plutôt que Sanchez, compte tenu que ce qu'il fait à Lens, avec cette équipe de Lens, qui n'a pas les mêmes moyens que Marseille. Allez, on le met juste un petit peu devant Sanchez. Mais ne pas voir Sanchez dans les seins nominés, ça me fait évidemment sourire. Pour ce qui est, après, des autres, Openda, Messi, cinquième, et David, sixième. Voilà, bon, c'est clair. Je récapitule pour toi, avant d'accueillir Pierre au 32-16. Meilleur entraîneur, Franck Hez, si on en reste là au classement. Meilleur gardien, Brissamba. Meilleur espoir, soit Ben Seguir, soit Waii. Meilleur joueur, Kian Mbappé. Alors, il y a un nom qui revient aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas cité, qui manque. Coach Alexandre Lacazette aurait pu être au moins nommé dans une catégorie. Meilleur joueur, pourquoi pas. Même s'il y avait du monde, Lacazette qui a marqué plus de buts que Jonathan David. Il en est à 25, Jonathan David en est à 21. C'est vrai, coach ? Oui, c'est vrai qu'il fait une super... Étonnant qu'il ne soit pas là, Alexandre Lacazette. On nous parle de Shaibi également, à la place de Ben Seguir sur Direct Studio. Merci. 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 Merci.